Est-ce que vous avez bonne mémoire ? Parce que moi, je pensais que oui. Et en fait, eh ben je me souviens de quasiment rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un de mes anciens portables, alors je suis allée voir les photos et les vidéos qui y restaient encore, et je me suis rendu compte que la plupart correspondaient à des souvenirs qui n'existaient plus que dans la mémoire de ce vieux téléphone. Ça m'a fait un choc, car parmi toutes ces photos, beaucoup avaient été prises pendant des moments qui comptaient beaucoup pour moi. Sans ce téléphone, ils auraient été à jamais perdus. Pourtant ce portable, il a moins de 5 ans. Bien sûr, il y avait aussi des choses dont je me souvenais, mais partiellement, de façon déformée ou même totalement erronée. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre mémoire. Alors j'ai décidé de retrouver tous les carnets, photos, lettres, pellicules que j'avais encore pour pouvoir réveiller les souvenirs qui, j'espérais, dormaient seulement en moi et n'avaient pas totalement disparu. De mon enfance, quelques photos, des dernières années, beaucoup de carnets de bord, des souvenirs, des cartes postales, mais rien de mon adolescence. Mais ce rien m'a rappelé qu'après des remarques que des élèves de ma classe avaient fait sur mes dents, j'avais d'abord commencé par arrêter de sourire et puis fini par refuser catégoriquement d'être prise en photo. De cette époque, plus grand chose, si ce n'est le sentiment amer que des mots que j'avais reçus en plein visage de gens qui ne se souviennent probablement même plus de moi, ont terriblement affecté ma vie. Mais par-dessus cette amertume, un sentiment de bonheur, maintenant je souris tout le temps, sur les photos seulement quand on me le demande, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Car oui, les souvenirs, les bons comme les mauvais, ça nous permet de savoir tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vaincu, de constater que grâce au temps, on a pu refermer certaines de nos blessures. Les maladies affectant la mémoire m'ont toujours fait peur. Pour moi, oublier les moments de notre vie, les gens qui en font partie, les instants qui nous ont construits, c'est comme s'oublier soi-même. Et si un jour je me réveillais, et j'avais tout oublié, jusqu'à mon propre prénom, comment pourrais-je toujours être la même personne ? J'imagine les souvenirs comme des sortes de briques immatérielles, et on passerait l'essentiel de notre temps à les empiler pour construire le mur de notre vie. J'aimerais avoir le plus beau mur possible. Un mur que je me plairais à admirer une fois de temps en temps, quand je voudrais me rappeler de ce que j'ai vécu, me rappeler d'où je viens. Car c'est vrai, il suffit de retomber sur une photo, une lettre écrite par un ami, ou quelques phrases jetées dans un carnet sous le coup de l'émotion, pour revoir toutes ces choses qui font partie de nous. A presque 28 ans, j'ai souvent l'impression de ne pas avoir accompli grand chose dans ma vie, d'avoir jusqu'alors vécu pour rien. Et puis des souvenirs se rappellent à ma mémoire, et je réalise que finalement, j'ai fait plein de choses, rencontré plein de gens, expérimenté dans tous les sens, et que tous ces moments font de moi la personne que je suis aujourd'hui, avec ses qualités et ses défauts, mais moi quand même. Et puis avoir une photo ou un vieux journal intime entre les mains, ça m'aide à me rappeler que j'existe vraiment. Car oui, parfois, quand je n'arrive plus à retrouver un souvenir, ou qu'il est devenu si flou qu'il en a presque disparu, je me demande si ces moments que j'ai vécu ont vraiment existé. Les souvenirs, c'est quelque chose de terriblement précieux, et pourtant, je les sème un peu partout, sans parfois jamais plus pouvoir revenir sur mes pas. Alors tous ces petits trésors, il faut que je les mette dans une jolie boîte, pour pouvoir tous les contenir, les conserver, et les protéger. Mais cette boîte, comment puis-je la fabriquer ? Il y a quelques semaines, l'algorithme de Youtube me proposait, pour une fois, une vidéo que j'avais vraiment besoin de voir. Une vidéo sur l'art de documenter sa vie. Au début, ce concept me paraissait un peu narcissique, vouloir faire un documentaire sur soi-même, quand même, mais je n'avais rien compris. Étant donné la vulnérabilité de notre propre mémoire, notre vie, pour ne pas l'oublier, il fallait en garder des traces. Alors j'ai commencé à écrire un journal, une sorte de carnet de bois de ma vie, que j'essayerai de remplir un peu tous les jours, et qui aidera ma mémoire défaillante à se souvenir de ce qui compte pour moi. Et puis j'ai décidé de prendre plus de photos, et de filmer des moments de vie par-ci par-là, car il y a des images que les mots ne suffisent à décrire. J'ai aussi décidé d'avoir une boîte à souvenirs, où je déposerai les lettres et cartes postales que je reçois, les petits objets que je trouve et qui correspondent à des moments particuliers. J'y range aussi mon journal intime et quelques photos, celles qui me plaisent le plus. Et quand la nostalgie et la mélancolie me traverseront, c'est qu'il sera temps de l'ouvrir et de contempler tous les morceaux de vie qui m'auront créé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au revoir. Abonnez-vous !